52 ans plus tard, 52 ans plus tard, les Américains viennent de fouler encore le sol lunaire. On voit des images de simulation. C'est un enjeu lancé par une entreprise privée, c'est ce qu'il y a aussi d'assez singulier, qui s'est posé autour de 18h24 à notre heure dans le secteur du pôle sud de la Lune, ce qui est assez particulier. Ça marque évidemment le retour des Américains sur la Lune, mais aussi probablement une étape importante dans la reconquête de l'espace qui est maintenant lancée. On en parle avec Martin Bergeron. Il est le directeur du développement et de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Bonsoir, M. Bergeron. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir, M. Larocque. Alors donc, je disais, je narguais un peu Stéphane et Marc-André parce que trop jeunes, ils n'ont pas connu le programme Apollo. Moi, je me souviens, j'ai suivi ça à chaque mission. 52 ans plus tard, voilà, il y a un engin spatial américain qui est sur la Lune. D'abord, il y a eu un petit suspense, une petite frayeur parce qu'il s'est passé de longues minutes avant que l'entreprise qui est basée à Houston puisse établir le contact avec la Lune. Exactement. Effectivement, c'était très enlevant. On a pu bien entendre tout le suspense. Il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs échecs tout récemment encore, de nombreuses tentatives d'arriver et d'atterrir sur la Lune. Et là, il semble qu'il y a un succès. Tout d'abord, la confirmation des communications, évidemment, qui est l'élément crucial. On veut s'assurer qu'on est capable de communiquer avec l'engin au sol. Ça a pris plusieurs minutes avant d'être confirmé. Et c'est ça, de très, très longues minutes. On sentait l'angoisse monter. On verra parce qu'on dit que c'est le programme de remplacement de communication qui a été mis en fonction pour établir cette communication. Dites-moi, bon, je le disais, entreprise privée, c'est assez singulier parce que ce n'est pas la NASA comme telle. C'est une petite entreprise du Texas, la Intuitive Machine. Quel est le but de cette mission-là? Alors, c'est une mission multifacteur avec six instruments qui ont été développés par la NASA. Comme vous l'avez dit, dans une initiative que la NASA mène depuis plusieurs années, de faire une espèce de partenariat, si on veut, public-privé, où la NASA va mener la capacité, développer le besoin et s'assurer que les compagnies commerciales ont une chance. Alors ici, six charges utiles américaines de toutes sortes. Certaines simplement pour aider à la navigation, s'assurer un bon aterrissage. D'autres pour préparer les technologies dont on aura besoin dans le futur. Et d'autres encore pour observer, étudier la surface. Ce qui est important pour nous, de l'Agence spatiale canadienne, c'est la présence d'une technologie canadienne à bord, ce qui est exceptionnel. Alors, parlons-en. Le Canada est impliqué là-dedans, encore une fois. Beaucoup, il y a des questions de caméras. Racontez-nous un peu. Alors, c'est une contribution modeste, somme toute. C'est d'ailleurs notre deuxième tentative. On était à bord de la mission iSpace Mission One, qui, elle, n'a pas réussi à atterrir de façon sécuritaire. Et là, on a toujours la même compagnie, même ensemble de petites compagnies canadiennes, dont Canadensys, qui a développé des caméras qui sont vouées à pouvoir survivre dans les conditions très difficiles qu'on retrouve à la surface de la Lune. Et elles sont embarquées à bord d'une charge utile, d'un instrument qu'on appelle ILO-X, qui a été développé à Hawaï et dans lequel les caméras canadiennes vont servir à observer le centre de notre galactique. Donc, un mini-observatoire, un mini-télescope à la surface de la Lune, au moment où on se parle. C'est assez fascinant. Et là, cette mission-là, on a choisi de poser l'appareil près du pôle sud de la Lune. Déjà, il y a un coefficient de difficulté assez élevé parce qu'on dit que c'est une zone où il y a beaucoup de cratères. Il y a un but précis dans le choix de la Lune. Les pôles suds, évidemment, sont les zones d'intérêt maintenant. Ce qu'on parle, évidemment, dans le cas des missions Apollo, l'objectif est de démontrer la faisabilité. Mais là, on retourne vers la Lune. Alors, il y a des choses importantes qu'on veut envisager, dont la capacité à être de façon durable à la surface de la Lune. Et ça, pour ça, il nous faut des ingrédients essentiels, dont l'eau, idéalement, à la surface. Et cette eau, on pense qu'elle est dans les zones qui demeurent constamment à l'abri du Soleil. Et on les trouve principalement dans les pôles, soit pour le nord, soit pour le sud de la Lune. Et donc, c'est pour ça que là, ce sont des missions importantes dans ces régions-là. Et si on trouve de la glace et de l'eau, quel impact que ça aura sur les missions subséquentes? L'objectif, c'est la durabilité sur place et c'est la capacité à fabriquer localement différents ingrédients, construire notre base, etc., mais également le très important carburant. Donc, le carburant, qu'on n'ait pas besoin de l'amener puis de revenir, mais de pouvoir l'extraire de la glace qui pourrait se trouver sur la Lune et ensuite d'en fabriquer un carburant qu'on pourrait utiliser. Pour la Lune, on est assez proche, on est à environ 400 000 kilomètres de la Terre, mais évidemment, ces capacités-là, on souhaite les développer pour le plus long terme, pour l'exploration spatiale et éventuellement, on continuera vers Mars, par exemple, mais ça pourrait devenir des technologies complètement essentielles pour un aller et un retour économique inviables. Bon, là, c'est une entreprise privée. La NASA a aussi son programme Artemis et là, il y aura des missions habitées. Évidemment, le Canada y sera, on sait qu'on a déjà désigné un astronaute. Dites-moi, alors, quel est la suite, quel est le plan, l'ordre de marche, si on veut, au cours des prochaines années? Eh bien, évidemment, pour nous, surtout au Canada, ce qui était assez exceptionnel, c'est d'avoir sécurisé un vol, comme je l'avais dit, à bord d'Artemis 2. Alors, ce sera vraiment le retour d'humain, cette fois en orbite autour de la Lune. Donc, on a notre astronaute canadien, Jeremy Hansen, qui évidemment s'y prépare. Et par la suite, ce qui sera très intéressant, mais là, il n'y a pas d'astronaute canadien à bord, c'est l'atterrissage sur la Lune d'astronaute à bord d'Artemis 3. Alors, quand tout ça, ce sera, évidemment, ça va évoluer dans le temps. On parle d'un an, deux ans, sur trois ans. On veut évidemment s'assurer que tout est sécuritaire, que les technologies sont testées, que les lanceurs sont vérifiés, pour qu'on ne prenne absolument aucun risque pour ces missions de première importance. Alors, je disais, là, pour quiconque comme moi a eu le privilège d'être témoin de cette grande épopée spatiale américaine dans les années 60, qui s'est terminée en 72, dans le cas de la Lune, du programme Apollo. Donc, on recommence la conquête de l'espace. Si je vous comprends bien, M. Bergeron, d'abord, c'est d'établir une station sur la Lune. Mais le vrai objectif, c'est vraiment Mars par la suite? Oui, là, on est loin. Évidemment, dans les médias, le programme spatial canadien a plusieurs composantes pour la Lune. On a une contribution d'un bras robotisé en orbite autour de la Lune, sur la station qu'on appelle Gateway, qui est en construction. On a des petits rovers robotisés, des petites missions robotisées qui seront allées également ici au Pôle-Sud dans les années 20-26, bon, 20-27, qui sont en développement. Un appel pour des instruments scientifiques qui sont en cours. Et un rover plus important aussi qui a été annoncé l'an passé et dont on débute le design et les concepts et éventuellement qui ira également à la surface. Bref, un programme spatial canadien sur la Lune, très significatif. Donc, on fait partie de cette tendance-là. Les Américains mènent le balle, mais on les accompagne dans cette démarche de retour à la Lune. En terminant, M. Bergeron, en ce qui nous concerne toujours, nous, ici au Canada, donc, notre astronaute va partir et ne se posera pas sur la Lune. Ça viendra à Artemis 3. Mais la mission à laquelle participera notre astronaute est prévue pour quand? Alors là, on peut parier quand c'est l'hypothèse. C'est sûr qu'on parle de novembre 25, qui est, bon, la date envisagée. Mais là encore, comme je vous l'ai dit, aucun risque avec nos astronautes. On va prendre le temps de tester les lanceurs, tester les différentes technologies, s'assurer que tout est bien maîtrisé. Et quand Jeremy sera à bord, eh bien, ce sera pour le plaisir, ce sera pour démontrer notre capacité de faire partie de cet extraordinaire programme. et on comprend, là, le Canada sera essentiellement les secondes à orbiter autour de cet astre-là, de notre voisin proche, mais quand même assez lointain. Martin Bergeron, donc, de l'Agence spatiale canadienne. Merci, M. Bergeron d'avoir été avec nous au bilan. C'est un plaisir, M. Harak. Merci.